bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfank pour un nouvel épisode de cendre pour cet épisode bien sûr nous sommes avec deus et cridox et saucisse bonjour bonjour donc vous passiez une nuit somme toutes désagréable tout du moins l'un d'entre vous passez une nuit somme toute très désagréable voilà donc ça tournait pas ça tournait pas bien pour toi c'était pas ouf pour les deux autres je crois que ça va à peu près vous avez tous réussi à manger de mémoire donc c'était plutôt plutôt cool c'était un peu trop cool d'ailleurs vraiment vite ajoutons des problèmes on souffre suffisamment avec la avec la disparition de notre ami quel ami qui a disparu il est en train de mourir non leur disparaît du cochon le froid oui je me bataille avec la musique mon ordinateur a l'air de se battre avec la musique aussi je sais pas pourquoi je voulais mettre musique de ça a l'air très compliqué pour lui ah oui d'accord c'est très très compliqué ok ça a l'air d'aller ça y est c'est bon il a survécu tout va bien ok je vais c'est tout ça à l'eau baisser volume très bien ok donc cette nuit se passe assez difficilement je vous demandais un petit jet de résistance au froid pour le matin alors vous êtes bien posé vous avez un petit feu vous avez le ventre plein et vous êtes au chaud donc vous faites ça avec un bonus de trois sauf l'un d'entre vous je vous laisse deviner qui la constitution t'as le jet de froid je crois sauf l'europe de la part bastille dit je l'avais rajouté quelque part qui se situe j'avais ajouté une ligne quelque part je crois que c'est tout en bas ah oui c'est possible vous savez je rajoute des règles comme ça oui c'est ça oui juste avant les informations de création sur et vous faites ça sur la base en dessous des vêtements et tout ouais juste avant les informations créées à un résistance au froid ouais nickel du coup c'est une gestion plus risse au froid oui attend c'est plus 11 plus simple c'est ça je ne sais pas c'est le truc total de tes vêtements et ensuite le deuxième résultat c'est quand tu retires des malus par exemple si t'as pas tel truc pas tel truc c'est pas de grand pas d'écharpe par exemple et bien cynique ne prendre qu'à l'exemple un exemple qui se sent très visée quand même on va c'est très géolocalisé comme exemple un peu de prise de partie là dessus je vais pas vous mentir et puis après je fais plus de trois ans bon ben je crois que ça passe idem ça passe j'ai récupéré du froid franck tellement solide tellement solide bravo les bases à la pls dérisseuse mais vous allez faire le même j'ai maintenant pour l'humidité ce que ça sauve alors vous avez un bonus de 1 tous dans l'exception pas sympa je suis dans une tente mais vous êtes entouré de couches de neige cendreuses de pluie d'humidité omniprésente de brouillard donc ça reste quand même très compliqué à vivre ça passe encore mais c'est un meilleur même genre qu'elle a cette chance ça passe pour tout le monde ça passe pas pour joseph ok ok donc joseph un peu le nez qui coule au petit matin rien de bien vilain mais faut rester couvert faut rester au sec pour ne pas empirer la situation évidemment voilà le c'est le petit matin globalement c'est à dire qu'il fait nuit noir il fait un gris absolu enfin gris un gris noir absolument infâme il va falloir se déplacer à tâtons parce que vous ne voyez même pas à un mètre vous luttez quasiment pour voir vos pieds tellement le brouillard et danse voilà et dans le fond de l'air peut-être que quelqu'un va nous faire un petit jet par exemple vrai que je crois que dans ce jeu sauf erreur de ma part il ya une petite caracte pour ça ouais ça sera un peu cochon de faire ça là dessus ça serait pas très propre on veut pas faire ça là dessus on va faire ça sur tous ceux qui ont plus de 10 en géographie peuvent choisir de faire leur jet sous adaptation ou analyse ou sur intuition intuition ou adaptation pour tous ceux qui ont plus de 15 ans en géographie vous choisissez sinon les autres pour les autres c'est l'adaptation voilà alors on doit choisir notre jet entre quoi et quoi c'est qu'est-ce que tu as une a aussi l'actualité pour le site et c'est un géographie eee eee plus le que la option c'est exact ok c'est bon je suis donc on va prendre un mâle c'est bon ce qui est une intuition ou analyse la situation ou adaptation ou pardon excusez moi de ma salle partie de ce qui est le prendre sur la pression du coup ça ne passe pas à la passe ok alors de 32 d'entre vous joseph joseph tu as fait 11 france tu as fait 7 vous avez quoi comme marge de réussite là en fait moi j'ai eu un match de réussite j'ai huit ouais t'as pas mal c'est ça ok franck tupif que idéalement faudrait trouver quand même une tige en métal parce que là entre cette différence de température entre le sol et les nuages ça risque d'appeler beaucoup d'électricité dans l'air on appelle ça de la foudre d'accord grosse différence de pression très très grosse différence de pression les nuages de vos pensées claircissant ils vont s'assombrissant ça pue ça pue bien tu sens déjà tu vois les poils qui se dressent sur tes bras et tu te dis c'est pas le froid trop putain bon bien que tu as très froid cas les gars toi idéalement tu sais que tu ne devrais pas sentir ta tente mais tu sens quand a ouvert vite fait le loup d'avis fait ouverte attente je fais ah c'est craignos c'est craignos c'est craignos pour donner une idée tu as fait un petit feu qui est quand même pas très loin et qui en train de sentir le bois mouillé c'est à dire qu'il est en train de s'éteindre juste avec la présence parce que vous l'avez protégé un peu votre feu un de la pluie éventuelle mais juste à cause du brouillard le brouillard est en train de l'étouffer ça vous donne une idée de la densité du brouillard ouais à titre informatif le feu vous ne pouvez même plus le le distinguer sa forme du feu de camp vous pouvez juste distinguer la lumière à trois cinq mètres à trois cinq mètres vous distinguez déjà plus la forme du feu de camp ça c'est cool alors vous ne voyez que dalle mais toi tu sais que ça va tonner de ton côté joseph de toi j'ai fait une marge de réussite de cette de cette en fait oui d'accord donc tu as capté exactement la même chose alors que du côté d'alexandre ils ont fait plutôt bon c'est plutôt bon je montrerais bien au de la tour eiffel juste question comme ça reste que oui juste du point de choc oui je l'ai perdu à récupérer l'ensemble de vos points de choc bien sûr ce que vous en récupérez toutes les cinq minutes tu as fait une nuit de sommeil il les a tous récupéré les points de choc sa barre verte ou pas rouge alors normalement c'est la barre envers moi je en généralement je mets les points de vie en rouge ouais les choix par faire non pas moi c'est la barre bleue et la barre rouge c'est la vie ouais parce que je vois que tu as 20 45 ça doit être des points de choc mais ouais ouais parce que là j'avais mis ok on voit toujours pas tt bar à toi en saucisson chelou mais si maintenant j'ai à tous j'y faut vite trouver un grand champ métal ou sinon on va créer on va créer on va créer comme des petits cochons je peux essayer d'en chercher une au pire c'est dans le jeu de vous ah bah non merde ça marche pas d'accord bah bah en fait essayer de chercher une longue tige d'acier dans les ruines on peut peut-être trouver ouais dans les ruines exact ok tu veux chercher ça perso je lâche pas mon cochon du regard tu fais ce que tu veux mais tu pars à l'aventure comment parce que là c'est littéralement avec ce temps-là partir à l'aventure puisque je te rappelle qu'à trois mètres on voit quasiment plus le feu à 10 à 10 12 mètres tu vois même plus la lumière donc on peut pas faire beaucoup de choses à part chercher vraiment mais à 15 20 mètres de nous on peut pas oui mais toi déjà je veux dire tu as besoin d'avoir de la lumière avec toi tu verras sinon globalement rien du tout ouais bah j'ai ma lanterne tu as ta lanterne ben je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que vous avez comme équipement donc c'est à vous de me le dire moi je ne sais pas ce qui me concerne je vais juste faire un dé j'aime bien lancer des dés c'est cool ok donc tu pars du coup avec ta lanterne attend je crois que j'en ai pas en fait il me semblait que j'en avais une mais non ah non j'en ai pas bon bah du coup bah moi je vais essayer d'enfin je vais rester sur place et essayer de de voir ben non mais retrouver du bois ça sera la même chose bah c'est pareil en fait le problème c'est que là globalement tu vois pas très loin quoi enfin tu vois pas loin du tout quoi là vous voyez je veux dire si vous réalisez pas autour du feu vous vous voyez pas distinctement bah je vais graisser mon arc d'accord ok très bien alexandre bah là je suis en train de regarder mon stuff mais pour le moment bah je vais essayer de m'occuper de jérémy un peu de jérémy un franck de franck ok ça marche un mal en point ça a l'air d'aller un petit peu mieux mais clairement sa vie c'est du chaud du feu il a envie de se toucher dans les flammes du feu de camp ah je suis bon franck je te demande pas ce que tu fais mais enfin si je te demande ce que tu fais parce que tu peux quand même faire des choses bah déjà j'occupe mon cochon pour voir s'il est bien dormi j'occupe j'occupe mon cochon j'occupe mon cochon j'ai déjà fait ça et euh donc euh maintenant j'ai le temps de voir ce qu'il veut faire c'est à dire d'être assez beau en survie hein le petit cochon donc euh j'ai le temps de voir si si lui son instinct le guide quelqu'un bah lui pour l'instant il est parti dans le dans le même projet de survie que toi c'est à dire rester blotti au fond de la tente à peu près au chaud avec toi quoi d'accord c'est un peu son projet ok bah du coup je pense je vais j'ai j'ai fait j'ai fait ma attente déjà déjà pour qu'il est chaud d'accord et puis vraiment regarder si il y a 2-3 mètres autour y'a pas de y'a pas un espèce de morceau de bois qui permettrait de faire une torche n'importe quoi me débrouiller quoi mais il faudrait qu'il y ait une torche rudimentaire qui durerait quelques minutes de voir s'il y a pas vraiment une tige en métal qui pour nous sauver ok donc toi tu sors quand même du coup finalement d'abord je sors pas sans torche enfin ouais je quitte ma tente d'accord très bien euh fais moi un jet à chercher passage secret non je d'accord tu vas me faire un jet de survie de survie, survie, survie ah oui mais non vous n'avez pas milieu urbain vous n'avez que du milieu naturel ça de là comment dire tu t'éloignes pas du feu tu t'éloignes de maximum combien du feu non je vois du maximum 3 mètres au 4 mètres 3 4 mètres pourquoi tu fouillures réellement dans les débris alentours quoi ouais tu vas vraiment voir le feu ça va être un pur jet de moule tu me fais un jet d'intuition euh malge de 3 intuition non malge de 3, le malge de 3 m'empêche ok donc c'est un échec tu ne trouves rien tu trouves du béton euh pété euh y'a rien rien de concret quoi rien de concret même pas du béton armé alors si en soit tu trouves du béton avec bah armé hein ça c'est pas le problème hein tu en trouves hein mais c'est avant tout des grosses dalles de béton avec un peu de ferraille qui dépasse quoi ouais j'en ai eu j'en ai eu bon actuellement je me souviens que les éclairs se concentraient tu te souviens que parce qu'il y avait des restes les éclairs se concentraient sur la colline oh bah les restes ouais il me semble qu'on est assez bas non sauf que faut juste techniquement se baisser mais techniquement il y a un camion en métal qui va attirer les éclairs ah oui il y a le camion là au lieu de la colline donc je te conseille vivement de retirer ton staff avant que tout ça ne brûle mais ouais mais on va jamais y arriver on va jamais réussir à l'atteindre t'as vu le brouillard qu'il y a et tu vas abandonner tout ton staff bah écoute je préfère abandonner mon staff que me retrouver perdu en plein milieu et si ça se trouve me prendre un éclair dessus tu vois ou sinon c'est qu'il faut qu'on y aille tous les trois ensemble pour éviter de se perdre Joseph t'en penses quoi ? déjà tu ne leur as pas parlé de la situation enfin vous ne vous êtes pas à communiquer la situation entre vous c'est un petit cadeau que je vous fais je vous fais une petite parenthèse c'est à dire que vous avez été deux à vous dire il y a de l'orage qui va tomber mais quelque chose de sévère très sévère suffisamment pour que il faut réellement construire un paratonnerre pour ne pas mourir parce que ça va être ça hein ça va être le gros feu je te rappelle qu'il fait extrêmement humide on ne voit rien le feu est en train de s'éteindre il me semblait l'avoir oublié mais quand je dis que quand ça commence à sentir le bois mouillé sur un feu c'est que c'est pas ça euh... la montagne va être terrible à monter puisque ça va être une vraie bouillasse sur sur 50 cm de sol facile ouais euh... et oui clairement ton camion va cramer donc euh... là faut faire quelque chose d'une manière ou d'une autre soit vous allez vous cacher dans une cave en espérant que ça passe dans une cave qui est sèche quelque part je ne sais rien vous creusez un trou extrêmement sec et vous vous attendez vous priez que ça passe je me souviens qu'il y avait un trou qui était rempli de débris vous pouvez déblayer ouais mais c'est loin c'était assez loin c'était... il me semblait... non mais j'ai réussi mon test d'intuition dans l'aptation donc directement je devrais... je pense que c'était vers là-bas quelque part vers là-bas c'était là exactement voilà donc c'est à l'autre bout c'est beaucoup plus loin que le camion donc personnellement je serais d'avis de rester là d'essayer de planter un paratonnerre puis c'est de se planquer quoi de se cacher sous les débris de faire quelque chose alors toute chose il faudra viser le feu donc je verse une petite pichette alors en fait il faut que c'est pareil qu'on se donne chacun une tâche précise alors il y en a un qui va chercher du feu l'autre il va essayer de trouver un assez grand bout d'acier enfin une piche d'acier pour faire un paratonnerre ou quelque chose bah dans le camion il y aurait de quoi faire il y a des... normalement il y a des tiges d'acier pour apporter les... comment le matériel sauf qu'après ils sont pas énormes donc euh... mais il y a du métal dans le camion tes paillettes sont en métal j'ai... enfin tu peux inverser un peu de pétrole sur le... d'accord et tu peux enlever 10 centilitres 10 centilitres ? ok je vais dans le site sur le pétrole les gars il y a du pétrole et du métal et de l'alcool dans le camion donc il y a des trucs à faire brûler ouais mais bon bah ouais ça va brûler tout court en fait ouais mais il faudrait qu'on aille le chercher parce que limite il y a tout ça et il y a de la pénicilline euh... je crois que tu es chaud pour laisser tout brûler bah en fait euh... si vous avez quand même besoin de trucs pour faire brûler le feu autant aller récupérer ça écoute je te suis... je suis assez fort ou on y va en tenir à 2 euh... il y a la réflexion dans ce jeu non c'est pas... bah non mais faut qu'on vienne à plusieurs vu qu'il y a beaucoup de bidons autant essayer d'en récupérer un maximum donc limite ça serait à y aller à 3 et trouver un moyen pour pas se perdre vous avez pas un truc pour une ligne de fil on fait un jet d'analyse euh... euh... moins 3 parce que j'ai envie de te mettre des bâtons dans les trous euh... Alexandre s'il te plaît ouais bien sûr des bâtons dans les trous c'est quand même assez louche bon bah ça passe ok avec une marge de... de très confortable euh... analyse euh oui ça passe avec une marge de 6 ok très bien alors tu te dis que tant qu'à monter jusqu'au camion euh... qu'est-ce que ça te coûte euh... une fois que tu y es de sortir tes paillasses euh... d'en sortir une ou deux, les dévisser et les sortir les poser dehors au plus haut de la colline dans les débris là pour qu'elle se passe taser à la place du camion ou sur le camion et tu raccordes en plus de ça un câble à la terre puisque en soit un camion il est immunisé à la foudre hein... normalement bah oui euh... c'est ça euh... normalement il est isolé le problème c'est que l'intensité de la foudre risque d'être très élevée le camion n'est pas stabilisé sur une route normale il est enfoncé dedans euh... il est pas frais je crois qu'il y a même des trous dedans si je dis pas de bêtises ça fait rendre ma part donc voilà euh... on peut pas trop s'asseoir sur la garantie de... il prendra pas... il prendra pas un coup de jus qui le fera cramer en... en petits morceaux donc il faudrait... non mais donc du coup ce que je pense c'est faire ce que t'as dit déjà et ensuite sortir un maximum des trucs précieux et qui pourraient cramer et les mettre dehors à côté non pas les trucs précieux, les trucs précieux c'est surtout l'essence à sortir bah l'essence c'est la pelliciline non même pas justement à l'inverse en fait vaut mieux le laisser à l'intérieur voilà si tu mets tes euh... je ne sais pas combien tu as de paillasses différentes mais euh... euh... tu mets ne serait-ce qu'une ou deux paillasses euh... sur le toit euh... mis de côté euh... que tu revisses à la cellule et tu tires un câble en acier jusqu'au sol si franchement ton camion brûle c'est que t'as vraiment pas de bol mais faut trouver le câble en acier maintenant voilà normalement on prendra l'intérieur en acier, en ferraille, enfin de la tôle quoi hein... quel que soit constitué euh... je dois avoir les câbles euh... je dois avoir les câbles de raccordement classique des camions euh... Joseph tu peux trouver un peu de la tôle et ramener au camion ? alors euh... je vais être encore plus sympa euh... il y a des habitants de Paris et d'origine de Paris je crois parmi vous hein... euh... je suis Paris-gauche je crois il me semble que moi aussi enfin j'ai de très très bon contact d'accord alors... faites moi un petit euh... un petit jet de euh... de euh... mental mental ? tous les deux ouais ok l'échelle critique euh... c'est pas ça pour moi ça ne passe pas pour moi ça ne passe pas pour vous ? non alors je vais être sympa je vais laisser Alexandre euh... la possibilité de le lancer avec un malus de 3 pas un malus de... ouais t'es un personnage intelligent toi allez je te mets un petit malus quand même de euh... 2 pour le principe ok et c'est un jeu de quoi exactement ? mental mental oh putain non ! non non hein là il y a fou qui tout le monde se fait ok donc vous vouliez faire quoi ? ah merde bon vous voulez euh... fabriquer un paratonnerre avec les paillasses ? d'accord joseph partait chercher de la tôle ? c'est ça pour euh... connecter... pour connecter les paillasses au camion Franck qu'est-ce que tu fais ? ah la tête parce en fait vu que je suis plutôt fort moi mon domaine c'est... transporter les paillasses donc il vient avec moi au camion ? en revanche faut pas qu'on oublie il y a du verre pilé dans le camion hein ? il va pas être nettoyé ok et Alexandre ? pareil moi du coup je vais avec Franck au camion donc tu vas au camion ça marche ça marche allez c'est quoi le problème ? il y a une embrouille forcément ouais forcément mais c'est bon si tu savais plus ce que tu devais faire bah t'oublier pourquoi ? c'est pas bien hein ? tout va bien donc euh... non mais oh putain là par contre tu peux comment savoir ça ? Joseph tu pars dans quelle direction chercher ta ferraille ? bah je pars dans les alentours du camion genre je vais un peu avec eux puis une fois qu'on est arrivé au camion bah je vais... c'est-à-dire ping-le-moi sur la carte où est-ce que tu souhaites aller te trouver de la ferraille ? je pense que là-dedans il devrait y en avoir dans les débris dans les débris du Sacré-Cœur ? ouais bah les vitraux c'est relié par des trucs de fer je suis d'accord non c'est du clown c'est du clown bah normalement le clown ça conduit non c'est du fer forger c'est du fer noir les gars c'est du fer forger c'est pas du plomb le plomb c'est toxique on utilise pas de plomb bah justement et euh... et euh... et crois-moi bien que si c'était du plomb ça ferait longtemps que pour des raisons de normes et de sécurité elles auraient été démontées et remplacées par un autre matériau euh... ou interdit au public et ce n'est pas le cas du Sacré-Cœur donc euh... ok donc euh... vous montez tous les trois jusqu'au Sacré-Cœur très bien il faut vite s'appécher là euh... on fait un petit jeu d'orientation là quand même hein c'est pas évident hein c'est pas évident faut faut pas trop... d'orientation... alors... il y a combien d'orientation ? alors je crois pas qu'il y ait d'orientation en soit dans le jeu euh... il y a pas d'orientation directement dans le jeu ceux qui ont du pistage peuvent pister sans malus ok et ceux qui ne l'ont pas euh... vont partir sur un... un jeu de... vu... divisé... enfin avec un gros malus hein... avec un bon malus de 5 des familles t'as réussi ton jeu de pistage euh... moi faut pas me poser cette question bien sûr que oui euh... d'accord pas de soucis alors moi je... je tente quand même c'est jamais ouais vous pouvez tenter hein voilà mais de toute façon il y en a un qui réussit bon il y en a un de toute façon qui a déjà réussi donc pas de soucis euh... ça sert à rien euh... pistage je sais que je vais le rater tu venez moi ou bien j'ai du ok bon bah je te suis hein je dois pas avoir de pistage ça va être plus simple du coup en fait joseph c'est les yeux moi je suis les bras et... Alexandre euh... enfin c'est... j'ai les cerveaux non joseph c'est le chien c'est le loup à la rigueur qui peut faire tout par contre aussi je voulais pas d'emmener mon petit cochon au passage que j'ai essayé dans la tente ah ah d'ailleurs ouais bah visiblement tu me l'as dit trop tard monsieur fuck fuck ça sert à ça le jeune mental il nous y servait à plein de choses et donc si vous aviez été plusieurs à réussir j'aurais pu vous parler de plusieurs choses d'ailleurs maintenant que tu viens de penser à ton cochon que t'as laissé dans ta tente tu te dis aussi mais... le tente ? le feu s'est éteint là merde Michelin j'ai rajouté un peu de pétrole dessus ah oui je t'as rajouté du pétrole dessus j'ai rien dit j'ai rien dit du coup je peux revenir un peu vite faire retrouver un peu le feu je fais attendez les gars mon cochon ouais j'ai encore rien la tente mais du coup c'est nous qui allons le perdre bah non on se sépare pas on va tous avec lui vite ouais le cochon il bougera pas de la tente hein t'es tranquille je commence à courir non mais tu peux le laisser là où il est il bougera pas de la tente hein ton cochon ouais mais combien de fois le tente le durera ? euh bah là avec ce que t'as mis là tu l'as rallongé à 10 centilitres là tu l'as rallongé sans avoir ajouté de bois tu l'as rallongé d'une bonne heure bah non c'est bon alors ça va ? ça va ? dans ce cas c'est bon je peux continuer mec ouais parce que de la contre je commence à courir je commence à courir là je vais faut vite aller au camion ok d'accord tu commences à courir euh alors vous avez fait votre votre superbe jet mais moi j'ai pas fini de vous torturer j'aime vous torturer vous savez c'est ma passion euh donc vous allez pouvoir me faire un petit jet un défort long euh défort long avec un malus de 3 pour monter cette colline euh pleine de boue et de glaise amusez vous bien vous pouvez diger l'escalade si vous l'avez allez ça passe non easy peasy easy peasy donc c'est dommage euh joseph euh qui vous montre le chemin c'est par là il s'est enfoncé littéralement dans la boue des extrêmement est-ce que je peux tirer en mode je vais prendre par la peau du cou et je vais tirer en mode euh ouais tu peux le tirer par la peau du cou allez fais-moi un jeu de force pour moi ça passe de large de large auquel tu sort de là sans grande difficulté euh donc euh maintenant joseph est le powerhanger marron voilà c'est officiel Devant et derrière Il n'y a pas John C'est marron et derrière Et tu es John devant en marron derrière C'est ça Donc vous pouvez vous regrouper au camion Et décider de ce que vous faites Euh bah du coup Joseph, tôle, moi paillasse On y va J'ai les câbles à la limite du camion Qui relient la remorque Au camion Faudrait voir si ça serait suffisant ou pas Déjà je vais dépeller un peu les bouteilles Bah normalement pour les feux Il n'y a pas de câbles électriques Oui, ça serait pas suffisant Ça le saurait Mais tu vas les griller Et t'auras plus de courant Alors non, autant chercher Essaye de trouver du fer Au niveau des vitraux De mon côté Je vais prendre ma crosse de hoquet Je vais prendre ma toile Un morceau de toile Et je vais enrouler ma morceau de toile autour du truc de hoquet Et j'ai commencé à faire un peu de ménage Pour déblayer les bouts de verre D'accord Ok Tu dégages le verre Du coup moi je l'aide à déblayer les bouts de verre Ouais je veux bien mais vous y voyez que dalle les mecs Euh j'ai un briquet D'ailleurs Abby Est-ce que le brouillard est possible de filer là ? Normalement il me reste encore des systèmes en état de marche avec du gaz Donc du coup j'essaye d'allumer un bec benzène pour essayer de faire du feu Ok sauf que tu ne vois rien dans le camion quoi Donc il faut encore que tu trouves ton bec benzène à l'aveugle C'est parti Normalement t'inquiète pas si je déblie quand même Tu me fais un jet de vue de moins 5 Je vais pas te niquer sur le cheveu vert Petit jet de vue de moins 5 Et ça passe Ça passe Tu trouves un bec benzène sans problème Tu arrives à remettre la main sur Tu redescends le long du tuyau Tu arrives à remettre la main sur la bouteille de gaz qui est en dessous T'allumes T'allumes ton bec benzène Tu fais ta petite flamme au briquet Et c'est parti Il y voyait quelque chose C'est formidable C'est d'ailleurs un peu le chaos technique là-dedans Du coup on essaye de nettoyer l'endroit Retirer le verre pied pour éviter qu'on se blesse Mais le sens Tout le verre cassé on le réunit dans un coin du camion Tenez au pire j'ai une pelle Jetez l'en dehors Au pire je fais le balai et tu fais la pelle Non toi t'es pas là Tu cherches la tôle Toi t'es parti tu cherches la tôle On est en train de nettoyer le cou Avec qui ? Il déblaye les morceaux de verre et bah moi je prends la verrerie qui est en bon état et je la pose aussi dans un coin en sécurité Pour préparer quand on va retirer les paillasses D'accord Très bien Donc oui tu sécurise ton verre tu fais bien Tu fais bien tu fais bien Tu as combien de paillasses je t'ai demandé tout à l'heure Du coup au niveau des paillasses Alors j'ai la liste J'ai pas un vrai nombre de paillasses mais j'ai la liste de tous mes kits Bah oui c'est autant une paillasse par kit Ok alors kit de chirurgie, kit de chimie explosive ça en fait déjà deux Pharmacologie Non 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 excuse moi Les paillasses type chimie, médecine ça compte pas Parce que médecine en fait c'est un C'est un lit si tu veux c'est un brancard Ouais Donc que les chimies Ouais Bon bah alors j'en ai 3 Ok t'en as 3 Donc c'est pas mal Ok très bien Très bien très bien D'accord 3 c'est très bien à monter dessus Est-ce que vous pouvez du coup me faire 3 jets de force s'il vous plaît Oui bien sûr Ou alors il y en a un qui fait un jet de force et l'autre qui l'aide Et dans ce cas là il y en a un qui donne un bonus passif Ouais peut-être ça Je fais jet de force principale D'accord C'est moi les muscles D'accord donc vous faites une assistance ok donc tu as plus 1 pour monter Pour monter Déjà tu vas me faire un jet d'escad pour monter sur le camion Donc c'est un jet d'escad, escad, escad, escad Plus 1 Escad tu dis ? Oui C'est dans quoi escad ? C'est dans ta droite Ok C'est plus 1 et donc c'est moins 1 si jamais tu ne l'as pas Oh putain là ! Ok Donc tu montes sur le toit sans aucun problème Non Je monte sans aucun problème sur le toit Tu sais que le camion il est quand même vachement à côté de la descente Oh non Oh non Tu sais que ce camion finalement là regarde ça là c'est une grande descente en fait Voilà Donc tu montes sur le camion tu glisses Et tu choix Dans la neige, la boue, tout le bazar Tu fais un peu un planté de Joseph tu vois Mais avec la tête en avant Bah moi du coup je vais l'aider, j'essaye de le sortir Donc tu prends 16 points de choc Et 6 points de vie Et t'as mal au crâne Ça t'a secoué un peu Mais ça t'a réveillé Ok Du coup bah moi je le sors de là Ok Oh putain de merde J'ai de force pour le sortir de là Ouais bien sûr Oh putain Et t'es prêt je vais, euh Franck c'est le moment de savoir si tu restes dedans ou pas Oh putain de merde Oh là là tu le sors mais tellement bien Incroyable Il m'a vu la feuille Il a fait une imitation des médecins Je sais pas je suis médecin Pendant que vous vous amusez de votre côté Pendant que vous vous amusez à planter des Franck Morin pour voir si ça pousse Joseph tu pars donc dans les ruines du Sacré-Cœur Je vais me permettre de te déplacer dans les ruines D'accord Tu as quoi comme équipement de lumière avec toi ? Rien Donc du coup je vais le faire à l'aveugle Très bien Parfait Magnifique j'adore ça Alors T'es bon pour me faire un jet de vue Avec un malus de 10 Alors Malheureusement ça ne passe pas de peu Mais ça ne passe pas D'accord Bon ça passe pas Tu trouves un peu de ferraille mais rien de probant Tu sais tu trouves des pieds de bougie en fait Donc c'est pas probant On va trouver un ou deux Ils sont défoncés Ça sert pas à grand chose Mais tu peux te les mettre de côté Ou les jeter Ouais les pieds de bougie c'est un peu plus utile Ok Bah écoute Tu veux prendre deux pieds de bougie défoncés Et rouillés Non je vais prendre seulement ceux qui ont l'air en assez bon état Il y en a pas en bon état Euh pas en bon état Mais on va dire qu'ils tiennent à peu près quoi Qu'ils tiennent à peu près C'est à dire en français C'est à dire en français Peut-être plus utile pour mettre une bougie dedans Ah aucun Donc tu peux tout laisser Ah d'accord Ok bah je laisse tout là Ok Et je continue à chercher Et tu peux trouver quelque chose de Ok très bien Et bien Tu peux continuer à te balader dedans Tu vas quand même faire l'équivalent d'un jet d'agilité On va te baser ça sur quoi Bah de dextérité Il va me faire un petit dextérité Moins trois Parce que t'es dans des combes C'est mouillé Tu vois que dalle Ouais Je suis sympa quand je te dis moins trois Alors Ça passe pas Ah Deux Deux Trois Bon bah tu te tords une cheville Donc Fais moi Fais moi un jet de constite Fais moi un jet de constite Avec un malus de T'as raté avec combien de marge d'erreur De un De un Alors tu fais un jet de constite Avec un malus de un De un Attends Attends Constite Constitution Avec un malus de combien De un De un Oh ça passe Ok Rien de trop méchant Tu peux pas courir Pendant Quelques heures Et T'as pris 18 points de choc Parce que tu t'es Bien votré Tu t'es bien coincé la cheville Et t'as bien galéré En fait Quand t'as voulu ressortir Enfin quand tu t'es tendu la cheville T'es tombé en avant Tu t'es tapé un peu la tête Bon ça c'était pas trop méchant Mais quand t'as voulu ressortir Ta jambe En fait T'as appuyé sur des cailloux autour Donc t'as écrasé ta jambe En fait Et ta jambe s'est enfoncée A nouveau dans le sol Genre au dessus du genou Il a fallu après que tu te réallonges En arrière Pour ressortir ta jambe Respirer un peu Un doigt de pied T'as fait Ah je sens plus Bon yep Voilà La base Et Mais en dehors de ça Ça va Mais tu claudiques C'est pas foutu boîte Ouais c'est pas grave Il s'est seulement pendant 3 heures c'est 2 Allez Ouais Voilà Mais sache que tu ne peux pas courir Du coup Le planté de Franck Bon du coup il m'est sorti Déjà Il m'est sorti Très bien Et donc du coup je lui propose cette fois de réitérer l'opération Mais cette fois avec la technique de la courte échelle Hum Quelle idée incroyable Écoute oui ça me semble bien Mais cette fois ci je ferai attention Je m'agrippe bien Très bien Je peux faire une deuxième mouffe à ça Une deuxième mouffe à ça Allez Un petit jeu d'escalade avec un bonus de 1 du coup Sauf si bien sûr quelqu'un veut faire un jeu d'escalade avant Enfin Alexandre veut faire un jeu d'escalade avant Et dans quel cas s'il le réussit il te donne un bonus de 2 Ah et si je le rate Il n'y a pas de bonus C'est bon On va rester avec le bonus de 1 Ouais Ah je retente Vas-y Ouais Vas-y vas-y On y croit à fond Et ça passe Et ça passe C'est bon ça Grâce au petit bonus Ok Donc t'arrives à te stabiliser sur le toit Sans trop de problème Cette fois ci tu fais pas le malin T'essaies même pas de te mettre debout Mais c'est ça Tu restes accroupi Et tu comprends pourquoi t'es tombé Parce que ce n'est pas juste l'eau qui t'a fait tomber C'est que le camion bouge Il s'enfonce Quoi ? Quand tu es sur le toit Tu t'aperçois que même s'il bouge qu'un peu En fait il s'enfonce Dans le sol Le camion s'enfonce Ouais Le camion s'enfonce À ce moment là quand il te dit ça Toi Alexandre Tu effectivement T'aperçois Qu'on ne doit quasiment plus tes roues Monsieur Chavelle il était embourbé Il était embourbé Il est embourbé Il était embourbé Peut-être à une moitié de roue On ne voit plus tes roues Écoute Le monde change Le monde change Donc du coup faut l'actuel camion Faut qu'on De toute façon Pourquoi je t'ai monté à la base ? Pour le Pour mettre des paillasses dessus Pour les paratonaires Technique du fer à souder Avec un bec benzen Mais ça ne va pas marcher J'ai ça ou des clous T'as des clous mais tu veux clouter du métal Je sais pas Ça peut se bricoler Ça peut se bricoler Puisque avec tes bouts de cellules éclatées Il peut toujours clouer les paillasses Directement sur le plafond en fait En utilisant les bouts de cellules éclatées Pour le remettre Voilà Je suis généreux Je ne vous avais même pas fait faire de jeu pour ça Je suis trop sympa Par contre je vais me faire tes 3 jet force plus 8 Plus 1 Je ne peux pas d'abord lui passer les bouts 3 jet force plus 1 Plus 1 ? Oui Mais c'est pour celui qui tire Donc c'est pour Franck Bon bah un raté C'est pour Franck C'est Franck qui fait les jet force Oui Ah d'accord Ah ok Et c'est plus 1 Alors ça passe Ok Ça passe Ça passe Mais quel homme Incroyable Ah mais des pompes Alors que moi Oui mais toi on le sait C'est fragile man Très bien Donc tu lui passes ensuite La cellule et les clous etc Vous avez un marteau pour les clous ou rien ? Ouais je pense qu'il allait être dur maintenant Ah très drôle Alors qu'est-ce que je pourrais avoir ? Attends je regarde Et moi j'ai une crosse de fusil Ça marche très bien Ouais ça peut marcher une crosse de fusil Arrive plein de crosse Ecoute il est rentré mauvais état Je crois pas qu'il puisse encore se détériorer Au pire j'ai une crosse de hockey Ou un couteau de chasse en marche avec un manche en corne C'est pourrais très bien le faire Ah tu fais ce que tu veux Mais tu me dis avec quoi tu l'enfonces tes clous Euh écoute euh Éventuellement le couteau de chasse avec le manche en corne Je le prends comme une espèce de masse et j'ai PONK Je suis Ok tu enfonces ça avec euh Ton couteau de chasse quoi Hum Ok Ouais Bah euh Fais moi un jet de bricolage Est-ce que je peux faire plutôt un jet de masse ? Bricolage 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 Ca suffit pas Le vent le décolle Voilà Bah je sais pas combien de clous Bah en fait j'ai J'ai 8 clous 8 clous T'en vas péter 1 Déjà T'en reste plus que 7 J'ai 7 clous T'as 7 clous Euh Du coup je m'adresse à lui et je lui fais attends tu veux que je vienne essayer aussi ? Bah t'es bon au bricolage ? Il va falloir grimper Bah en ce cas en fait je vais m'allonger sur le camion je fais dans la main je fais allez monte Ok Euh Un jet d'acrobatie ou d'escalade avec un bonus de 2 Acrobatie ou escalade ça revient au même Et si tu n'as pas de points dedans tu as un malus de 1 Donc ça te fait plus qu'un bonus de 1 Allons let's go ! Non ! Adieu ! Ok Donc euh Tu peux pas et essayer de grimper et avoir du matos dans les bras c'est impossible pour toi Tu glisses et galères enfin euh T'es pas un singe t'es un être humain toi Marche sur tes deux jambes quoi Tu grimpes pas comme ça sur les camions t'es pas un sauvage Bon euh voilà donc euh Bon bah c'est pas pour toi toi Tu sens clairement c'est pas pour toi Je vous laisse méditer Joseph Bon bah je te laisse faire la bricalage Ouais bah écoute moi je retente euh C'est pas grave Tu retentes ton expérience ? Bah si Ouais C'est parti Allez Au moins ça que tu m'as dit Oui Non mais c'est pas possible ! Bah ça passe pas ! Ah 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 ! Un ne passe pas ! Tu te perds un peu dans les décombres Il faut que tu me fasses un petit jet d'agrobatie monsieur hein ! Un jet d'agrobatie ? Ouais ! Ah tu commences vraiment à être sur la pile de décombres ! Alors Acrobatie Euh Ça passe pas ! Ça passe pas ! Ok ! Bon bah tu te vautres ! Euh Tu te vautres une fois ou deux Rien de bien méchant ! Tu te vautres, t'avances pas du tout ! Euh Et ça commence à te fatiguer énormément par contre ! D'accord ! Tu vois pas où t'es euh Fais moi j'ai de calme ! Ah j'ai de calme ! Ah j'ai de calme ! Ah j'ai de volonté ! Volonté ! S'il te plait ! Alors volonté ! Volonté ! J'ai de volonté ! Oh la 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 ! Volonté ! Elle est où ? Ah tout en haut monsieur ! Colonne du milieu ! Tout en haut ! D'accord ! Volonté ! Ah oui là ! 12 ! Oh ça passe ! Ça passe ? Ouais ! Ok ! Tu gardes ton sang froid ! La mission est importante ! Ouais ! Euh bah je recontinue hein ! J'ai pas vraiment le choix ! J'essaye euh... La... J'ai une bonne nouvelle pour vous ! Euh... Le vent se calme un peu ! Yes ! Et... Le brouillard se... Dégage un petit peu ! Enfin non ! Le brouillard ne se dégage pas ! Euh... La température monte un petit peu ! Yes ! Yes ! Mais là... La pluie est aussi fraîche ! Qu'abord ! Il pleut ! Ah oui il pleut ! Il pleut ! Ah bah oui ! Attends ! Il pleut ! Ah mais lol ! Le soleil... C'est à moins que je te précise qu'il ne pleut pas ! Il pleut ! Il pleut ! Voir il neige ! D'accord ! Il pleut de lui ça passe pas ! D'accord ! Ça passe pas pour toi et ça ne passe pas pour Joseph je crois ! Ah ouais ! D'accord ! Très bien ! C'est noté ! Ça passe pas ? Ouais ! Ça passe pas pour... Ça a l'air compliqué ! Ah j'ai malus ! J'avais sa co-cérée les dents un peu ! Ah ! Avec le malus normalement ça passait non ? Non ! Il faut serrer les dents plus fort visiblement ! T'as pris en compte le truc résistance à la pluie ? Ben non ! Justement chiffrant ! Non 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 ! C'était résistance à l'humidité et pas au froid ! Oui mais c'est résistance à l'humidité slash plus ! Il y a aussi un autre truc ! T'as rajouté deux trucs résistance au froid et à l'humidité même avec ça t'as pas réussi ! Ah ! Ah ! Ah ! T'as pas réussi ! Euh... Oui mais non mais slash humidité plus parce que c'est le même test ! Donc t'as un bonus qui touche qui est le même ! Oui je sais ! Ouais ! Voilà ! Non ça m'étonnais qu'il ait pas réussi ! Il n'y a pas plus de bonus ! Euh... Très bien ! Il me riche ! C'est noté ! C'est noté, c'est noté. Alors, attends. Je vous dis c'est noté, mais en fait, c'est pas noté. De seconde, je le note. Tic, 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 tic. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Allez. Si je demande à l'un d'entre vous de passer son matériel à l'autre qui est sur le toit du camion, que fait-il ? Je sais pas. Allô, Alexandre, il faut que tu passes le matos à Franck. Mais lequel ? C'est lui qui a les clous. Ah, tu as tout passe. Ah oui, c'est ce que je suis couillé en tuyau. Mais tu as passé, t'es qu'il te casse-t'inquiète ? Excuse-moi. Bah, Franck, c'est à toi de clouer. Il faut... On va aller au clou, c'est en clouer. Je continue de tenter de clouer. Je prends bien mon temps, je... Je vous aussi, si j'ai joué en couche et tac, d'un coup, sec. Ok, si. D'accord. Gros, tu sais que si tu fais un échec critique, tu perds un doigt. On parle d'enjeu de bricolage. Ouais. Ah, putain. Plus un. Ah, plus un, il passe ? Ah non, il est juste une barge, genre, infime, pour ce que ça se passe pas. Genre, infime. Ok. Tu arrives à fixer les paillasses, mais ça ne tiendra pas plusieurs jours, ça c'est clair. Et puis tes clous, bah tu seras bon pour les foutre à la poubelle après. Ou les refondre, je ne sais pas, mais tu clouteras plus jamais rien avec. J'ai une mauvaise nouvelle aussi pour toi, le manche de ton couteau de chasse est cassé. Mais c'est la corde, pour me casser, genre, et du coup j'ai aussi quoi ? T'as du métal. Non, c'est la casserie, la casserie, la casserie, la corne. Bah ça veut dire que tu ne peux plus prendre ton couteau en main, t'as plus qu'une lame. T'as pété la corne. Ouais, donc t'as du métal maintenant. Ouais. Donc bah tant t'as une lame de couteau de chasse. Ouais, pire les pièces, pour avoir besoin de te repartement. Sans la poignée. Tu peux toujours faire faire un manche après. Ouais, en bois. Ouais. Ou même avec un cuir bien épais qu'il en roule plusieurs fois. T'as inquiète. Du coup, je modifie ça. Tu peux faire plein de choses, hein. Je suis sûr que toi, tu peux lui fondre un petit peu de plastoc pour lui faire un manche moulée en plastoc, hein. C'est tout à fait possible, par exemple. Faut pas l'oublier. Tu vises un ingénieux. Tu vises intelligent. Tu sais faire des choses. Ouais, mais moi j'ai la théorie, je n'ai pas la pratique. Joseph ! Oui. Il serait peut-être grand temps de mettre la main sur ce bout de métal. Oui. Faut vraiment que je me dépêche. Allez. La troisième fois, c'est la bonne. Je retente du coup de chercher des dévoués. Enfin, ouais, de chercher une grande tige dans les dévoués. Très bien. Ça passe ! Ça passe, c'est bon ! Eh bien, figure-toi que tu trouves une très belle tige, monsieur, qui devait être anciennement le paratonnerre du lieu. Elle raccordait à une croix, évidemment. Donc, tu peux la redresser. Il y a différentes manières pour t'y prendre. Tu peux faire ça assez proprement. Tu peux faire ça avec force et fracas. C'est surtout le temps qu'il jouera. C'est-à-dire que soit tu pars sur un bricolage, et tu fais un truc propre, tu enlèves les cailloux autour, t'empiles un peu de métal, genre si tu trouves un peu de bougies pourries, de trucs comme ça, t'empiles un peu la taulasse que tu trouves, quoi. Tu peux faire ça assez proprement, puis remettre des pierres autour pour pas que ça bouge, parce que ça se fait batter par le vent, tirer proprement le câble, ou y aller avec force et le planter comme un salopard dans le sol. Ça sera très rapide. Après, il faudra bien le réussir avec une belle marge pour que ça tienne bien. Et puis le câble, tu peux aller le dérouler comme un chien à l'autre bout, n'importe comment, quoi. Si tu peux, tu peux nous le ramener, comme ça, on l'installe pour le camion. Oui, possiblement. En sachant que pour faire ton bricolage, si jamais tu veux faire un bricolage, tu auras un bonus de... Hein ? Puisque je crois que tu as donné... Ah non, tu as de l'appel. Tu as toujours ta paix et ta pioche, tu ne l'auras pas donné l'appel, du coup. En mille ? Tu auras un bonus de deux. Un bonus de deux ? Si tu souhaites partir sur un bricolage. Ben, je vais partir sur un bricolage, parce que du coup, ça me fait une très belle marge. Très bien. Tu peux leur ramener... Peut-être que t'es pas là, toi, hein. C'est un camion. Mange des chips. En fait, du coup, ce qu'on veut faire, c'est surtout protéger le camion et nous protéger, nous. Alors, le paratonin... Fais un jeu de géographie. Ok, jeu de géographie. Ça passe. Ok. Tu es assez intelligent pour comprendre que là où tu es, même si tu ne vois pas exactement le camion, tu sais que tu es un surplomb, parce que depuis tout à l'heure, tu gravis encore, tu montes. Donc tu es bien 3, 5 mètres plus haut que le camion. que le toit du camion. Donc, c'est plus intéressant de poser le paratoninre ici pour capter l'orage le plus haut possible pour l'empêcher d'aller taper des objets en contrebas. Donc, à cette distance-là, l'orage vient frapper ça et pas le camion. Clairement. Ouais. Professionnel. Utilise le bricot. Ce que je sais. Donc, bricole. Ouais. Tu vas, tu pelles pioches. C'est parti. Jette des messieurs, s'il vous plaît. Plus de... Alexandre, avec une marge de 5. Tu n'as monté pour rien. Avec une marge de 5. Très belle marge. Tu fais super bien ton taf. Tu tires ton câble. Nickel. Franchement, tu fais ça au petit oignon. et... Te rappelles-tu avant fait un échec critique tout à l'heure ? Ouais, je vais prendre une châtaille. Il y a un petit éclair, un petit crack, bam, et tu te fais taser. Au dernier moment, tu te dis « Oh, l'éclair ! » Tu lâches ce que tu faisais. Tu commences à reculer et là, le petit tasage de fion, des familles. Tu te prends 4 points de vie et 19 points de choc. Ouais, ok, je suis dans les vagues, quoi. Ah, enfin, qui va dormir dans les cailloux, ça fait plaisir. J'ai une grande question. Je présume qu'avec Franck, on a vu l'éclair, quand même. Ah oui, là, vous l'avez vu tomber et vous avez même vu, du coup, le paratonnerre. Du coup, nous, on va peut-être bien récipiter dans l'église pour aller sauver un autre ami qui s'est fait éventuellement... Précipiter, précipiter, tes grands mots, parce que moi, je suis sur le camion. T'es sur le toit du camion, mais donc moi, je vais pouvoir y aller dans l'église pour essayer d'aller aider notre ami. Alors, non, non, sur, oui. Parce que je vous rappelle que le Sacré-Cœur est intégralement effondré. C'est une ruine. Bon, je peux aller sur l'église pour essayer d'aller aider mon ami. Exactement. problème ou pas. Tout à fait. Je ne sais pas. Tu vas me faire un jet de volonté moins deux. Oui, bien sûr. Moi, je descends. Moi, d'abord. Escalade pour descendre, s'il te plaît. Bon, malheureusement, mon ami pourra... Je vais crever lentement. Je vais crever lentement, mais sûrement. Je m'en fous. Je descends. Déjà, je descends, moi, ensuite, je irai. Déjà, Joseph, tu me fais ton jet d'escalade pour descendre, s'il te plaît. Ou ton saut. Franck. Saut. Tu veux faire un petit saut ? Moi, je suis un jet de saut. Un petit saut. Un petit saut. Je suis bien meilleur en saut. Allez, c'est parti. Alors, ça passe avec une petite marge de 10. Super. Tu sautes. Tu sautes. Et au moment où tu atteins le sol, tu veux mettre tes deux pieds et en fait, tu t'enfonces dans du mou. Tu nous refais un planté de Franck. Absolument magnifique. Mais bon, tu arrives à te sortir de là tout seul, mais tu t'es encore planté. Alors que toi, pendant un instant, Alexandre, t'as vu Franck disparaître. You. You. Puis l'autre, il ressort de là. The brain. The brain. Allez avec toi. Bon bah, il y a deux Power Rangers marrons maintenant. Il y a deux Power Rangers marrons et attention, il commence à y avoir des trous dangereux autour du camion. Il y a deux trucs vraiment dangereux. Est-ce que je vois Alexandre qui perd son calme ? Est-ce que je vois Alexandre qui perd son calme ? Non, il ne perd pas son calme. C'est juste que l'idée qu'il a eue, sur le coup, il s'est dit, je vais aller l'aider, mais il voit la foudre taper et alors là, ça commence à taper. Là, on enchaîne... je vais par à tonnerre. Là, je vais aller. À partir du premier coup de tonnerre, toi, le temps que tu sautes, tu vises bien pour sauter, ça t'a pris une petite minute pour descendre. Il y a déjà huit éclairs qu'ont frappé le paratonnerre. Ouais, d'accord. Donc, ça va pour un style à détenir. Là, ça gaze de ouf, ça tase. Vous avez tous une coupe à frot incroyable, vous avez tous les poils dressés à l'infini. C'est formidable. Si vous voulez recharger un téléphone portable, c'est le moment. Vous avez juste à le tenir dans la main. Je passe en mode Super Saiyan, déjà. C'est ça, vous passez en mode Super Saiyan. Je suis qui passe en mode Super Saiyan. Et puis ensuite, je vais du coup tenter, j'ai commencé à courir vers le... 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 vers le Sacré-Cœur. J'utilise toute ma force, pas réellement de... juste la force, juste les muscles. Tu veux aller vers le Sacré-Cœur sauver ton collègue ? Ouais. C'est ça. J'ai de volonté moins deux. J'ai de volonté moins deux. Euh, j'ai de volonté ! Ouais, non, vas-y, moins deux. Je vais arrêter de te charger. Volonté, volonté, volonté. Euh... Ouais, tu sais quoi en fait ? Non, j'ai pas envie. Voilà, les huit éclairs qui viennent de tomber viennent quand même euh... de te convaincre que c'était pas forcément une bonne idée. Vont qu'est-ce qu'il est passé ? Moins deux. Vont qu'est-ce qu'il est passé ? Je peux utiliser le serment d'hypocrite. Ah, c'est-à-dire ? Bah, justement, tu peux avoir la volonté d'aller soigner mon patient. Le serment d'hypocrite ? Tu connais pas le serment d'hypocrite ? Tu veux aller... C'est que je te soigne, mais je veux du pric. Ah ouais. D'accord. Donc euh... Ah, vous êtes éclairé au gaz. Ah oui, toi, tu veux descendre récupérer ton cochon ? Ah oui. C'est ça la question en fait, c'est qu'est-ce que vous faites là, en vrai ? Je pense que le mieux, c'est d'aller soigner le goret et pas le cochon. Ah non. Ah non. Ah non. L'homme qui est allé dans l'église. C'est ton ami, non ? Bah, c'est-à-dire, t'attends de me convaincre. Non, bah j'essaie déjà de me convaincre. Attends. T'as vu le nombre de l'éclair ? Tu n'iras pas. Aucun d'entre vous n'ira. Aucun d'entre vous n'ira. Aucun d'entre vous n'ira. Donc, vous laissez le tonnerre passer, puisque de toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre. Si Franck, tu veux descendre chercher ton cochon. C'est ça ? Ouais. Et Alexandre, tu fais quoi ? Attends un coup. Bah attends, Franck, est-ce que tu as encore du pétrole ou pas ? Ouais. Ok. Bon, bah alors on va voir ton cochon et on va raviver le feu. Ouais. Éventuellement. Et on ira voir pour l'autre quand ça sera passé. Allez. Dans 3-4 jours, quoi. Ok. Ça marche. Donc, vous entreprenez une descente incroyable. vue, malus de 5 ou pistage. Malus de 1. Je vais prendre vue, malus de 5. Ok, vas-y. Fais-moi ton jet. Ok. Donc, vous commencez à descendre là-dedans. Il va falloir me faire aussi un petit jet de Dexte, malus de 5. Parce que là, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Dexte ? Là, c'est comme si la colline voulait fondre en fait, carrément. Oh ! La petite réussite critique. Et pour moi, non. La petite réussite critique, non. D'accord. Bah écoutez, on replante des Franck Morin comme jamais. On en plante un peu partout. Il a fait une réussite critique, mais pas ça. Voilà. Avec sa réussite critique, il te sauve les miches. Il te traîne. Il te traîne par le callback. Allez, viens ! Voilà. Je ne sais pas quel poids tu fais, mais dis-toi bien que tu dois faire 20 kilos de plus avec la boue que tu as sur toi. Voilà. Tu en as partout. Sur le corps, dans les poches, dans les manches, tu en as partout. Tu es un sac de boue. Ah putain. Tu t'appelles le bouzeux dans le milieu. Ou le boueux. On ne sait plus. C'est pas important. Le boueux. Le boueux. C'est cradoman. Déjà, retourné au feu. Ok. Retourné au feu. Le feu n'existe plus. Il n'existe plus. Mais il t'a dit une bonne heure. Non, non, non. Non, non. Jérémy, il faut que tu... Enfin, Franck, il faut que tu analyses les jets que nous avons faits. C'est pas une question de jets. C'est une question de temps. Entre deux, le vent a forcé. Ah, c'est pas une question de... Non, non, non. On est parti totalement dans le mauvais sens. C'est question de mes jets de mon côté. Donc là, le feu, en fait, si vous voulez, il était là, il est plus là. Mais c'est pas... Il est éteint. Le feu était là. Avec le bois. Il se plait. C'est ailleurs. Ah, il est parti. D'accord. Ah, non. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que pour moi, en fait, si on avait totalement raté le jet de vue, et donc du coup, on s'était paré dans l'autre sens. Non, 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 non. C'est... 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 C'est valide. Euh... Vous y arrivez... Euh... Euh... Faites-moi que si j'étais quand même. Faut faire moins de 10. 10 ou moins. Tiens, t'es assis. Ok. Je suis très satisfait. Je suis vraiment complète. Est-ce que tu peux faire la même, s'il te plaît, Joseph ? Ouais... L'utilisation. J'avais dit que je voulais la récupérer. Fais chier. Parfait. Ok. Bah... Franck, quand tu... Quand vous arrivez, en fait, ce qui vous aide à trouver le lieu, c'est que vous entendez un petit cochon hurler à la mort. Et quand vous commencez à y voir légèrement quelque chose, vous voyez la tente de Franck commencer à se balader. À essayer de voyager. De rencontrer de nouvelles tentes ailleurs, peut-être. Euh... Peut-être des... Elle essaye d'aller en boîte. Hein. C'est-à-dire, les boîtes pour les tentes, ça s'appelle les campings. Voilà. Elle essaye de pêcher une autre tente, peut-être. On ne sait pas. Elle s'est peut-être embrouillée avec les deux autres. Elle vit sa vie, en fait. Elle vit sa vie, en fait. Donc, pour la rattraper, il faut me faire un effort court, malus de 3. D'accord. Effort court, malus de 3. Ça passe. Ça passe. Avec un malus de 3, comment tu fais ? Avec un malus de 3. Ça passe. GG. C'est quoi, c'était fort court de ouf ? C'est ça. Le mec a des prix mots de ouf. Donc, tu rattrape ta tente, c'est bon, il n'y a pas de désastre immédiat. Tu arrives à rattraper ta tente, pas de soucis. Ça se fait. Vous les caler avec des gros parpaings pour que ça bouge. À la limite même, vous a fallez celle dont vous n'avez pas besoin. Genre celle de Joseph. Et maintenant, que faites-vous ? Encore des gros parpaings ? Oui, oui, oui. Vous êtes dans des ruines, les gars. Encore ? Avec les gros parpaings, j'en mets un à plat et j'en mets un autre dessus. Et je verse un peu de pétrole dedans pour essayer de fabriquer une sorte de petit foyer. J'ai pas bien compris. Pour refaire du feu. En fait, j'essaie de fabriquer une sorte de petit foyer avec des parpaings pour pouvoir mettre du pétrole et refaire un feu. Ah, d'accord. Donc, en fait, on allonge un pour ne pas avoir les alvéoles. Et l'autre que tu mets droit dessus, dans lequel tu verses le liquide. Avec les alvéoles pour verser. D'accord, ok. Ça fait des fuites dégueulasses un peu partout, mais t'allumes un feu. Enfin, t'allumes un feu. T'allumes un feu. Jérémy, on en est combien ? Fais un jeu de survie, s'il te plaît. J'ai de survie, s'il te plaît. Et combien tu mets de pétrole ? Ça, c'est Deus qui te l'a dit, vu que c'est du calpétrole. Je suis le roi du pétrole. C'est survivant au milieu naturel ? Oui. C'est raté. Combien t'as mis, Franck, de liquide ? Pour l'instant, j'ai mis, genre, 5 centilitres. 5 centilitres. De quoi faire un feu ? Bah, c'est ridicule. Il va falloir mettre beaucoup. Il faut remplir. Il a le hull de parpaing. En sachant que c'est pas hermétique en dessous. Donc, ça coule, ça fuit. Donc, il a essayé d'allumer par le dessus. Ça marche pas. Vous auriez me fait d'allumer par en dessous. Franck, veux-tu faire un jet de survie au milieu naturel ? S'il te plaît. D'accord. Je ne garantis rien. Mais tu garantis plus que moi déjà. Non, non. Rien du tout. Je ne garantis rien de rien. D'accord. Juste non. Tu perds 20 centilitres et vous n'arrivez pas à contenir le liquide dans l'espèce de parpaing qui a été à l'espèce de feu. On va dire, l'espèce de cheminée. Que vous avez tenté de fabriquer. J'avais dit quoi, j'ai ma théorie, mais je n'ai pas la pratique. C'est un échec. Votre vie est un échec. Bravo. Pélicitations. J'avais dit que je n'avais pas la pratique. Je te constate moins 5, Joseph, s'il te plaît. Ouais. J'ai constate moins 5. Ouais, non, je n'ai jamais joué. C'est bon. Oh, putain, je l'ai. Attends, attends, attends. J'ai constate moins 3. Moins 5. Moins 5. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu n'es pas frais, donc tu as un point de choc. Un seul point. Voilà. Tu n'es pas frais du tout. Euh... Fais-moi un jet de mental. Un jet de mental. Ouais, pas frais du tout, ouais. Voilà. Ok. Attends, je regarde quand même. On ne sait jamais. Mental, ben, c'est mort. D'accord. La seule chose que tu sais, actuellement... C'est fuir. C'est que ça va... Tu vas mal. Tu ne sais pas comment tu t'appelles. Tu ne sais pas où tu es. D'accord. C'est pas ce que tu fais. Pourquoi tu le fais. Faut que tu... Tu... Tu vas pas bien. D'accord. Alors, après, avec un petit peu de réflexion rapide, tu te dis que le climat, il est peut-être pour quelque chose. Hum. Voilà. Ben, quand tu vois, j'en sais qu'il y a écrit à côté de toi, tu te dis oui, peut-être. Tu te rappelles d'un vieux poster... Tu te rappelles d'un vieux poster pour des vacances dans les Caraïbes, qui te passe dans l'esprit. C'est tout ce que tu te rappelles. Ouais. Voilà. Moi, euh... Ah, ça... Ça... Ça sent pas bon, hein. C'est pas ouf. Bon, en fait, actuellement, c'est pas que ça sent pas bon, c'est que je sens le poulet. Tu sens le poulet. Alors, je crois que tu sens plus le cochon grillé, mais euh... C'est toi qui vois. Impossible. Ah bah... Cochon. Au moins, je complèterai le cochon. Voilà. Puisqu'il a la même place que moi, si j'ai compris. Vous pourrez être pote, maintenant. Donc, euh... Que fais-tu ? Euh... J'essaye de m'éloigner le plus possible des ruines, là. Parce que je viens quand même me prendre une châtaigne, donc je me suis dit pourquoi... Enfin... Il peut m'arriver autre chose. Donc, euh... J'essaye de m'enlever le plus vite possible dans l'endroit. Ok. Très bien. Donc, euh... Il va falloir que tu descendes en bas de la pente, un petit peu, euh... Que tu sortes des débris. Euh... Tu peux faire un jet de... Un jet d'acro, s'il te plaît. D'acrobatie. Oh, putain. Oh, ça passe ! Ok. Tu... Tu... Tu descends tout ça, euh... Tu le fais comme si tu l'avais toujours fait. En fait, moi il pense que c'est ça. D'accord. En fait, moi il pense que c'est ce truc. C'est ça. C'est euh... T'as l'impression d'avoir fait ça toute ta vie. C'est génial. Même si tu viens de t'apercevoir que t'avais mal au pied à la fin. Tu te dis, ah, j'ai un pied qui me fait très mal. Et quand tu regardes ton pied, effectivement, tu t'es dit... Ok. Quelle est donc cette cheville qui fait trois chevilles à être toute seule ? En vrai, j'étais atteint par des radiations, euh... Serais-je dans le jeu de Fallout 4 où les choses se transforment et mutent énormément ? Euh... Non. Juste une belle entente. Oui, t'as juste, euh... C'est ce qui n'est pas comme ça. T'as juste Bobbo au pied. Ceci est un placement de produit complètement gratuit. Comme tous les placements de produits de cette chaîne. Euh... Ok, donc t'arrives à descendre, à t'extraire de là. La foudre continue de taper, mais euh... Ça va mieux, ça va mieux. Et... Oh putain, vous avez du bon là ? J'aime pas quand vous avez de la chance comme ça. Je vais relancer. Ah, un échec critique, c'est mieux. Euh... Ça tonne, ça tonne, ça tonne. Tu atteins donc la... Le bas des débris. Tu te retrouves euh... Dans une... Dans une ruelle. Ici. Ah ah, enlève-moi. Pourquoi ton personnage il roll back quand je le déplace ? Merci. Tu te retrouves là. Ok. Voilà. Et euh... Comme euh... Comme vous connaissez un peu le climat local, euh... Il passe du rire aux larmes, euh... Comme ça quoi. C'est sniper, t'as vu. Euh... C'est-à-dire que d'un seul coup... Plus de pluie. Plus de vent. Les nuages deviennent gris clairs. Un faux semblant de jour apparaît. Plus d'orage. Voilà. Le calme. Trop bien. Le calme. Le calme. Le calme au total. Donc on y voit un peu. Alors genre, euh... Plus de zèf, hein. Plus rien. Vous n'avez plus que, bien entendu, quelques euh... Neiges de cendres euh... Très lourdes, qui tombent en gros coton, euh... Autour de vous. Euh... Mais ça ne dure pas très longtemps. C'est pas vraiment ce qui était euh... Dans l'air qui valdinguait et qui finit de tomber. Tranquillement. Ok. Donc après, il y aura plus de pluie, plus de neige. Alors pour l'instant, pour l'instant, actuellement, il n'y a plus de pluie, plus de neige, plus rien. Tout va bien. Enfin, si des nuages gris, quoi, au-dessus de votre tête, bien sûr. Le classique. Donc on y voit clair. Vous y voyez pas trop mal. Ok. Voilà. Euh... Euh... Tu y vois comme une... Comme une journée parisienne où il fait un gros gris bien moche. Euh... J'ai une kill pluviaude, tu vois, vers 17-18 heures l'hiver, tu vois, où tu vois quasiment plus rien. Bah ça ressemble à peu près à ça. Ok. Ok. Déjà, retire la boue que j'ai sur moi. Hein ? Ok. Euh... C'est-à-dire ? Sur toi ? Sur moi, ouais. Déjà, toute la boue que j'ai sur moi, autour de moi... Eh ! Bah là, il te faut... Il faut retirer sa début poche. Là, il te faut une douche intégrale, monsieur. Une douche intégrale ? Ah bah là, mec, tes vêtements sont pleins de boue. Tu es plein de boue. T'as de la boue partout. T'en as dans les oreilles, t'en as dans les yeux, t'en as dans la boue, t'en as partout. Dans les cheveux, sur ta peau, dans tes manches, dans tes poches, t'en as partout. Tu es un golem debout. Mais... Certes. Mais pour l'instant, je tire ça comme je peux, quoi. Ok, tu te décrottes vite fait en surface, ok ? Ouais, pour l'instant, je décrottes comme je peux. Ok. Donc... Ok, c'est beaucoup de galère, parce que de toute façon, tant que ça sèche pas, c'est difficile à enlever. C'est... C'est presque de l'étalage, même si tu enlèves effectivement le gros. Ça va. Il n'y a pas de soucis. Alexandre ? Bah moi, du coup, j'essaye de l'aider, vu que je suis quelqu'un de très altruiste. Lol. Ok, d'accord. Donc, tu lui files un coup de main, tu prends une veste, tu la secoues, etc. Ça enlève le gros des merdes qu'il a sur lui. Euh... Vous en sentez pas trop mal, faites-moi quand même un petit jet de dexte du principe, pour bien me décroter ça. Oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, c'est bon. Trop bien. Ça passe. Très bien. Donc, euh... Ce petit jet du principe, ça se passe très bien. Vous enlevez le gros du truc, mais bon, t'auras toujours effectivement un peu de boue slash terre qui va sécher, si ça séche un jour, euh... sur et sous tes vêtements, et donc sur ta peau également. Mais, euh... Bon, déjà, tu t'es décroté les oreilles et compagnie. Euh... T'en as plus dans le nez, t'en as plus dans la bouche, c'est déjà ça. Voilà. Ouais. C'est déjà ça de gagné. Voilà. Euh... Joseph, on finit sur toi. Ouais. Bah... Je vais... Je pars vers là. J'essaie de regarder vraiment aux alentours, parce qu'il fait beaucoup plus... Bien sûr. Je regarde toute cette partie. D'accord. Je te révèle la zone. J'essaie de voir s'il y a pas de l'activité humaine. Ok. Voilà. Tu vois que c'est vraiment des pavillons. Ici, tu vois de la rue avec des bâtiments. Hum... Ouais, j'essaie aussi de trouver un bâtiment assez, euh... On va dire, en bon état. Il y en a aucun. Alors, avec... Il y en a aucun. Là, euh... Il faut imaginer, euh... que euh... Tout ce qui est au-delà du... du premier étage dans les bâtiments sont effondrés, en sachant que les plus petits bâtiments devaient être des cinq étages. Voilà. Donc, tu as globalement des rez-de-chaussée qui sont pleins. Et que tu as les premiers qui sont remplis quasiment à moitié de boue. Et de gravats. Diverses et variées. Voilà. Mais maintenant, il y a des étages qui pourraient être... Il y a rien de stable. Il y a rien de sûr. Il y a rien de ouf, en fait, euh... qui peut t'assurer, euh... d'être... d'être plutôt bien, quoi. Ok. Ok. Bah, du coup, bah, j'essaye... Enfin, je me déplace. Vers où ? Sur... Enfin, vers la route, là. D'accord. Continuer sur la route. Ok. Très bien. Ah, vas-y, déplace-toi. Mets-toi dans la rue. Ok. Ok. Très bien. Donc, je te fais, euh... toute la rue. Ok. Ok. Et, euh... Est-ce qu'il y a, maintenant, une activité humaine ou quelque chose ? Non. Je peux faire un jet de oui pour essayer d'entendre quelqu'un ou quelque chose ? Tu peux. Ok. Bah, écoute. Je vais faire un jet de oui. Ça passe. J'entends quelque chose ? Tu n'entends rien. Ok. Ok. En même temps, il est fort probable que les bruits soient lourdement étouffés par, euh... Par les, euh... Par les sons environnants. Ok. Voilà. Donc, euh... Tu t'étonnes pas que, effectivement, euh... Le bruit de l'eau qui goutte, euh... La neige, tout ça, euh... Te permette d'entendre ou de voir quelque chose. En même temps, vu l'état des bâtiments environnants, ça t'étonnerait vraiment de voir de la vie dedans, hein. Ok. Et c'est des bâtiments qui n'ont pas de plafond. De base, euh... Tu sais, toi-même, puisque t'es un parigot, que euh... Là où on trouve des gens, c'est là où on trouve encore des plafonds. Ok. Personne ne s'installe durablement, ou euh... Ou même temporairement, ou alors tu verrais des... Des tentes. Ok. Et tu n'en vois pas pour l'instant. Voilà. On est... Ok. Et bien sur ce, moi, je vous propose de dire au revoir à YouTube. Ça nous fait déjà une belle première session. Au revoir. Félicitations à vous. Vous avez survécu trois épisodes. On se retrouve dans le quatrième. Nice, nice. Des bisous. Tch. Tch.